Le Mali, un pays silvo-agro-pastoral, connaît une sécheresse récurrente depuis les années 1972. Ce déficit pluviométrique a détruit fortement le couvert végétal. Ce phénomène ayant entraîné à la raréfication des pâturages au nord du pays, la transhumance s'est fortement développée dans la région de Sikasso, zone agro-pastrale par excellence. Cela a créé un enjeu de nouvelle régulation des usages sur les territoires et un risque de conflits importants entre les agriculteurs et les éleveurs. A partir de 2000, le Mali a maintenant des communes rurales. Au niveau des communes rurales, il y a différentes activités. Les activités agricoles et les activités pastorales. Les activités pastorales concernent d'abord des acteurs qui sont au niveau des sites et qui ont des animaux. Également, il y a une grande dynamique de transhumance. Les animaux qui quittent le nord et qui vont rejoindre la Côte d'Ivoire à des moments donnés. Mais pourtant, dans ces espaces, il n'y a pas d'endroits spécifiques qui sont désignés dans l'ensemble des communes. Là où les animaux vont passer, là où ils vont boire, là où ils vont manger, soit dans le site ou qu'ils sont en transhumance. C'est dans cette problématique que se justifie l'élaboration des schémas pastoraux. Suite à un diagnostic villageois et communal dans les sites ciblés par le projet Africa Rising au Mali, les communautés de Sirakélé, communes de Songoua, Zanzoni, communes de Fakolo et Djeba, communes de Danou, présentaient un potentiel pour un dialogue interacteur en vue d'une gestion consensuelle des ressources naturelles des territoires. Au niveau de la collectivité territoriale, la commune a fait une manifestation d'intérêt, d'accompagnement dans l'élaboration d'un schéma pastoral au niveau de l'ONG Ahmed. Sur cette base, un dialogue est mis en place entre l'ONG et ses partenaires et la collectivité territoriale qui précise les attentes par rapport à l'élaboration d'un tel processus. De ce part, le Conseil communal a légiféré sur le fait qu'ils ont cette attente de pouvoir faire ce schéma pastoral avec l'accompagnement des services techniques et d'ONG. Après cette validation, des concertations villageoises sont engagées pour débattre au niveau de chaque village intégrant l'ensemble des communautés, les hommes, les femmes et les jeunes, des règles de gestion des différentes ressources naturelles, des règles de gestion des pistes de transhumance, d'abord l'identification de ces pistes de transhumance, les pistes secondaires, les pistes d'accès aux ressources. L'ONG Ahmed, en partenariat avec l'île Ré, a approché chacune de ces collectivités territoriales à travers des réunions de bureaux communaux concernées pour vérifier que l'ONG était une préoccupation de ces communes et si elle était engagée à assurer la maîtrise d'ouvrage du processus. Il faut noter que c'est la commune qui est responsable de la planification et de la mise en œuvre des projets et des programmes de développement dans les villages et fractions composant la collectivité. Toute intervention importante requiert une approbation du Conseil communal. Il y a une approbation Minec. Il y a des allegations de publicité qui avaient des problèmes qui se sont développés dans les zonaies. Il y a des excuses et qui ont pu l'indiquer son rôle. Et les commandes de ceux qui ne sont pas occupés par un programme. Il y a des problèmes pour ce qui est important. Il y a des problèmes avec la justice, et il y a des problèmes de 50%. Les Sénégalistes ont un problème qui neeralis. Pour s'en déterner avec des éléments d'eau, il faut que les gens se restent. C'est parti. 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 Je dis Bahama Damele. Si je dis bah tu vas devenir damele, En N'angolo d'ai, on te dit oh, on t'y a laelle de taille, on t'y a laelle de taille. Tu me dis qu'il te fait de la chose. C'est-à-dire que tu piensais les années. C'est-à-dire que tu as des idées. C'est-à-dire que tu as des idées. qui sont des idées pour ça. Et tu mets en tête. Donc, on va faire des photos, ni photos ni photos. Il faut qu'on tire à la prochaine vidéo, parce que je viens d'avoir la journée. Tchetewa ! Donc au machine, on les voit le temps, on les voit bien. Dans la strade, le machine n'en a pas de flèche. C'est comme ça, les autres, les gens qui les viens ont les vestiges. Voilà, on les voit bien. Alors, c'est un stade. Donc au machine, on les voit bien. Il y a beaucoup de fois. La première orientation consiste à faire énumérer les ressources naturelles pour lesquelles la communauté veut mettre en place des règles de gestion applicables à tous. Élaborer un chemin pastoral, ça veut dire qu'il faut élaborer des règles. Mais pourtant dans les différentes zones, il y avait déjà des règles. Mais seulement que ces règles n'ont pas été écrites. Ilyrie, qui s'occupe des questions d'élevage, a mené une étude de base. Et cette étude a mis en exergue que les règles locales sont orales et ne sont pas effectivement mises en œuvre, c'est-à-dire appliquées. A l'évolution, l'interprétation de ces règles non écrites devient problématique. C'est dans ce contexte que l'ONG Ahmed, en collaboration avec les différentes communes et les communautés, en lien avec le projet Africa Rising et l'apport technique et scientifique de Ilyrie, nous avons développé un processus d'élaboration des conventions de gestion de l'espace et des ressources naturelles intégrant un chemin pastoral. Je voudrais par cette occasion remercier sincèrement l'USAID qui a financé le projet Africa Rising. C'est le financement de ce programme Africa Rising qui a permis à Ilyrie et à l'ONG Ahmed et les autres partenaires à développer des conventions locales écrites qui s'inspirent des règles locales de gestion de l'espace et des ressources naturelles dans les différentes zones d'intervention. Nous avons été sollicités en son temps par Ilyrie et Ahmed, lundi Ahmed, pour pouvoir accompagner le village de Djeba dans le cadre de l'élaboration de l'épice pastoral. Donc ça a été un processus participatif communal. Puis on a paraffé les documents et venu au niveau du village faire une rencontre. On est réunis avec l'ensemble du village afin de dégager les modalités d'élaboration de ce chemin. Et dans ce processus, on est revenu encore pour pouvoir rencontrer le village, faire arrêter un document. Et ce document a été bien élaboré et partagé par tout le monde. Et aujourd'hui, on est venu pour l'adoption finale. Le document a déjà été signé par le maire et le conseiller du village. Donc nous sommes dans ce processus. Le document finalisé est restitué au niveau de la communauté pour vérifier que toutes les règles dont les communautés pensent qu'elles peuvent aider à gérer l'espace sont prises en compte. Après ce processus que la commune, à travers son conseil communal, délibère après des débats sur la convention locale, pour que cette convention locale efforce des lois, il faut que la tutelle, par décision, approuve la délibération communale qui concerne la validation de ce chemin pastoral. Alors c'est comme ça que ça s'est passé dans les différentes communes, là où le processus s'est mené à Seraquilé, à Zanzoni, à Djeba, pour finalement avoir des conventions qui se basent réellement sur des règles que les communautés reconnaissent comme outils de gestion de l'espace et des ressources naturelles. Après, chaque groupe restitue en plénière les résultats de son travail. Dès qu'il y a une différence d'opinion des groupes homogènes par rapport à un point, le débat est relancé en plénière pour établir une règle ou norme commune qui tient compte des différents groupes sociaux. Ainsi, les différentes collectivités ont siégé et délibéré sur les conventions locales. Les deuxièmes consultations sont ici organisées avec les mêmes acteurs communautaires et les services techniques des différents domaines concernés par les règles pour revoir les différents documents point par point. Les deuxièmes consultations sont ici organisées avec les mêmes acteurs communautaires. Les deuxièmes consultations sont ici organisées avec les mêmes acteurs communautaires. ot operaient personnelly avec les différents groupes homogènes. Ils ont besoin de ce qui est ce qui est une autre chose à faire Ce sont des écoles que tu es détenu. Ce sont des écoles que tu es détenuue. Par contre, tu as puissé parler de la violence des femmes. Tu n'as pas peur de comprendre ce que tu as puissé dire qu'il n'y a pas de violence des femmes, il n'y a pas de violence. Si vous êtes, vous n'y a plus rien de cérébrale. Donne une chose qui est de violence. Les gens nous ont energiaient deuter. quels sont les jeunes qui sont en train de se faire détenir. Alors, je vais vous rappeler que les gens se sont mis aux enfants en finir et que les gens sont mis aux femmes et qui deviennent parmi les gens un peu plus parfait. Bien justement, je vais vous en parler, je vais me parler de la parole, et je vais vous parler à ce sujet, puis tu vois bien. Lors de ces deuxièmes concertations, les règles élaborées sous forme de conventions locales de gestion des ressources naturelles ont été validées. Pour la gestion de l'espace pastoral, des cartes ont été élaborées et validées précisant les parcours pastoraux, les gîtes d'étape et les points d'abreuvement des animaux. Les communautés villageoises, à travers leurs autorités, ainsi que les maires des communes desquelles relèvent les villages concernés, ont validé les conventions par apposition de leurs signatures sur les documents. caractèrement, c'est de l'effort. Elle a bailli des déchets de la famille et c'est de toutes les parties, les empêchements et les partenaires. Pour la manière de l'élaboration de l'économie, c'est un état de mouillette, et de la façon de l'économie, c'est une oublier des gens qui ont l'économie. Et ils ont l'économie, Je crois que c'est une autre chose que c'est une autre chose. C'est une autre chose pour le dire. Donc, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Dans le cadre de la mise en œuvre des conventions et dans le but que les communautés s'approprient des activités, un comité de suivi ou un comité de surveillance a été mis en place au sein de chaque communauté partenaire. Sirakele, Zansoni et Djeba. Le comité de surveillance a été mis en place au sein de la ville d'un sommet. Pour les communautés s'approprient des évolutions, on a été mis en place au sein de l'autre. Le comité d'un sommet, c'est un comité de surveillance de surveillance. J'ai dit qu'il s'est passé à la fin ou j'ai fait un grand débat pour l'éleveur. Je n'ai pas trouvé de salaire pour l'éleveur. J'ai vu que j'ai donné une personne à la fin. Je n'ai pas trouvé de salaire. Je ne suis pas trouvé de salaire, mais il n'y a pas trouvé de salaire. Je n'ai pas trouvé de salaire comme ça. La désignation dans les villages a été faite en ne considérant que le statut des personnes au sein de la communauté et non la connaissance des mécanismes de fonctionnement des conventions locales. Les itinéraires tracés au sol ou sur carte ne sont pas forcément visibles sur le terrain dans la pratique. Après la validation des parcours pastoraux, l'île Ré a mis à disposition des ressources financières pour soutenir la matérialisation de certaines pistes pastorales. Au niveau de chaque communauté, une dizaine de kilomètres de pistes pastorales a été balisé. Ce qui a été fait sera la raison de la collaboration avec le service technique. Il y a un kilomètre de temps et il y a une maîtrise de bâle. Il y a un bonheur, il y a un bonheur qui a été balisé. Il y a un bonheur qui a été balisé. Il y a un bonheur qui a été balisé. avait été fait avec les acteurs clés au sein de la communauté et des services techniques. Une fois que personne n'est pas occupé de dépendance alors il n'y a pas le droit d'être au sein de la communauté. il y a des gens qui ont été faits et ils sont rendus compte. Qui ont été accomplis avec des bosse de la pérille. Je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas. On commande un objet. C'est quoi ? Il n'y a pas besoin d'un homme. Il n'y a pas besoin d'un bateau. Après deux ans d'opérationnalité, les règles élaborées par les communautés et des règles qui sont élaborées en brisant la représentation déléguée c'est quand tout un village est représenté par une ou deux personnes. Quand on brise la représentation déléguée, les communautés sont beaucoup plus enclins à mettre en œuvre et à respecter les engagements qu'ils ont pris en mettant en place ces différentes règles. L'autre élément qu'on retient après le suivi du processus, c'est qu'en élaborant une convention locale à l'échelle d'une commune, il y a des limites par le fait que les communes se terminent et que d'autres communes commencent. Et quand on fait une piste de transmence qui s'arrête au niveau d'une commune sans avoir une continuité, cela est un blocage. Donc, on retient qu'une convention locale, un chemin pastoral doit aller d'une commune, c'est vrai, aux communes voisines, au cercle et à la région, permettant ainsi une fluidité. C'est comme les voies de circulation dans un pays. Donc, il ne faut pas que les voies se terminent par une colline ou un obstacle quelconque. Donc, des voies doivent être libres d'accès à tout moment. Et maintenant, dans tout l'ensemble, nous avons relévé que, après le suivi du processus, que les conventions locales peuvent être opérationnelles, mais il y a certaines ressources comme des bas-fonds, comme des endroits d'abreuvement des animaux, comme des gîtes d'étape qui sont des endroits de repos lors de la transhumance des animaux, que ces espaces doivent faire l'objet de conventions spécifiques, parce qu'il y a plusieurs usagers pour ces espaces. Donc, de notre point de vue, c'est aussi un élément important de retour d'informations après la mise en place de ce type de conventions locales. Les conventions locales, en résumé, doivent être des conventions élaborées par les populations avec la participation des services techniques, mais en donnant plus de chances aux acteurs locaux de décider de la mise en valeur et de décider de l'aménagement et la gestion de leur territoire. ... 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